Moi j'adore les jeux, je joue à tous les jeux, à faire 35 ans que je joue à... Il y a des gens qui donc regardent d'autres gens en train de jouer, il faut vraiment rien avoir à foutre de sa vie quoi. La campagne marketing de Shenmue sur Kickstarter étant finie, la hype transite maintenant sur Paypal et la plateforme de financement participatif va pouvoir retrouver sa fonction première, à savoir financer des projets qui ont véritablement besoin du soutien financier de leur communauté. C'est le cas de David Alvarez, plus connu dans le milieu sous le pseudo Chef David, qui a officié au restaurant français Les Halles Brasseries à New York, et dont l'objectif aujourd'hui est d'ouvrir un food truck au doux nom de Notorious Pig. L'idée plutôt originale est d'apporter de la cuisine 5 étoiles dans les rues de Monterey, en Californie. J'en entends déjà râler. Oui mais alors ça c'est pas normal, c'est pas du tout le thème de l'émission, ça part vraiment en c*****. Eh bien vous avez tort, je tente d'attirer votre attention sur le fait que le food truck c'est à la mode. Parce qu'en parlant de food truck original, le studio One Man Left a lui aussi lancé son Kickstarter pour financer le jeu Space Food Truck. Un Faster Than Light culinaire où chacun incarne un membre d'équipage. L'objectif sera de voyager à travers l'espace pour récupérer des ingrédients rares, tout en maintenant son vaisseau en état. Un concept original qui met la coopération au cœur du gameplay. Ajoutez à cela une direction artistique cartoonesque très colorée et vous obtenez un projet de party game appétissant. Le jeu est prévu pour la fin de cette année et il reste au studio une dizaine de jours pour récolter les 35 000 dollars nécessaires au financement. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Des food trucks partout qu'on vous dit. Cette année devrait sortir Gunman Taco Truck sur iOS, Android et PC. Ce jeu a la particularité d'être développé par un enfant de 9 ans. Bon certes, on ne parle pas de n'importe quel gamin. On parle de Donovan Romero, le fils de la game designer Brenda Romero, celle-là même qui a reçu cette année un prix spécial à la Game Developer Conference. Et son papa n'est autre que John Romero, l'homme derrière Doom. Le petit Donovan est crédité en tant que game designer, développeur et scénariste. A l'oreille, ça claque. Dans les faits, il a surtout fait les... les... les artworks. et participer à la rédaction du code. Pour le reste, papa et maman ont mis la main à la patte pour offrir à leur héritier un digne début de CV. Écoute, ma fille, si ça t'intéresse, tiens mon numéro qui est là. Si ça t'intéresse pas, au revoir messieurs, bon week-end. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Project Cars Wii U est annulée. La raison étant qu'en dépit d'efforts prolongés, la Wii U ne permet pas aux studios d'afficher leurs jeux sans passer pour des blaireaux. Leurs jeux existant déjà sur suffisamment de plateformes, on comprendra qu'il n'y a aucune raison pour les développeurs de massacrer leurs jeux visuellement, sous prétexte que Nintendo se torche avec les specs hardware de ses consoles depuis 2005. Parce que l'histoire ne retient souvent que des moments iconiques, il existe un risque que ce Project Cars devienne le symbole d'une Wii U hostile même aux développeurs de bonne volonté. La posture officielle de Slightly Mad Studio et de son éditeur, Bandai Namco, est donc d'attendre des annonces de la part de Nintendo concernant leur prochain hardware. Les joueurs de leur côté attendent aussi des précisions sur cette future console, espérant que cette fois-ci, Nintendo se montre plus précis qu'à l'annonce de la Wii U. Les spécifications techniques ? Alors, il y a des puces, voilà, des composants, des circuits imprimés, une prise de courant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...